Pour le moment, je cours, je cours, je cours après le temps, je cours après les rendez-vous et je n'ai pas encore réussi à avoir des financements. Je commence à enchaîner les difficultés économiques, en tout cas les dettes, mais j'ai bon espoir de réussir à intéresser des éventuels partenaires. C'est un projet ambitieux, extrêmement monté de la manière la plus professionnelle qui soit, qui s'évalue aux alentours de 100 000 euros par an. Vous êtes à la recherche de sponsors, qu'est-ce que ça peut apporter à un sponsor de vous aider ? Ça crée une très belle émulation au sein des équipes dans les entreprises et ça permet aussi de faire ce que l'on appelle dans le monde de l'entreprise du B2B, du business to business, c'est-à-dire inviter les clients, fournisseurs et autres partenaires des entreprises à des événements sportifs assez uniques et atypiques que peuvent être les courses à la voile. La personne qui vous sponsorise, qu'est-ce que vous lui proposez ? Un nom dans la voile ? Des choses particulières ? L'entreprise qui souhaite me sponsoriser pourra bénéficier bien sûr d'une visibilité sur le bateau, que ce soit sur la coque, sur les voiles, mais aussi de tout un outillage de communication. Le projet Aventure Atlantique adore déjà un site extrêmement bien réalisé par une grosse entreprise de communication de Tours, donc des outils de communication performants. Pourquoi Tours ? Depuis quelques années j'habite à Tours, depuis bientôt 10 ans. J'ai choisi Tours parce que je voulais sortir un tout petit peu de ce milieu marin que je fréquente déjà tout au long de l'année. Et puis j'ai trouvé à Tours une ville formidable, sympathique et j'avais envie de pouvoir offrir une ville comme Tours à mon fils pour son adolescence. Et je crois que j'ai bien fait, j'y suis arrivé il y a 10 ans et j'y suis encore. Mon fils maintenant est grand et il mène sa vie, il est en première année à l'université. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à vivre dans cette ville, malgré le fait que c'est vrai, je suis souvent en déplacement, mais quel plaisir d'avoir un port d'attache aussi attachant, c'est le cas de le dire. C'est le cas de Tours, c'est le cas de Tours, c'est le cas de Tours.